La déclaration de l'ex-président Laurent Gbagbo Amama sur la fin de son compagnonnage avec son ex-co-détenu, Charles Blegoudé, n'a pas cessé de faire des vagues dans le marigot politique ivoirien. Notre compagnonnage s'est achevé le 31 mars 2021 quand la CPI a déclaré que nous sommes totalement exonérés de toutes les charges qui nous sont imputées, avait déclaré le président du parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, Amama, devant des populations parties lui rendre hommage. Une sortie de l'ex-chef d'État qui est venue rallumer la rumeur selon laquelle leur relation n'était plus au beau fixe. Sur cette question, Charles Blegoudé, alors qu'il accordait une interview au journaliste Etienne Joël, a été emmené à réagir. Dans cet élément vidéo publié le vendredi 18 février 2022, Blegoudé, visiblement agacé par cette situation, s'est voulu clair et rassurant. « Je vous demande de laisser le président Laurent Gbagbo en paix. Ce n'est pas lui qui fait rentrer les gens en Côte d'Ivoire. » « Ce n'est pas lui qui délivre les passeports en Côte d'Ivoire. » « Le président Laurent Gbagbo est rentré parce que l'autorité qui délivre les passeports et l'autorité qui accepte que l'on rentre en Côte d'Ivoire refuse pour l'instant que je rentre. » « Voilà la réalité, etc., nous avions les mêmes relations que nous avions eues jusque-là. » « Seulement qu'aujourd'hui, nous avons une séparation géographique. » « Nous nous appelons très souvent. » « Hier, le président Laurent Gbagbo était encore à Mama, note de la rédaction, je l'ai eu au téléphone. » « Tout va très bien entre le président Laurent Gbagbo et moi, a-t-il confié. » « Et de conclure, moi j'attends beaucoup de choses et j'ai l'impression que les gens s'ennuient. » « Moi, je ne m'ennuie pas, je suis au travail en train de confectionner mon projet de société. » « Nous avions une conscience politique à construire en Côte d'Ivoire, nous avons des mentalités à réformer. » « C'est à cela que je travaille. » « J'ai reçu une éducation et je ne me vois pas venir sur la place publique » « Dire-je à le parier avec le président Gbagbo tel jour, voici ce qu'on a dit. » « Non, il y a des gens qui ont besoin de ça pour exiger. » « Moi j'existe déjà. » « Il y a des gens qui ont besoin de ces petites querelles pour pouvoir exister politiquement. » « La Côte d'Ivoire est au travail arrêté. » « J'ai reçu une éducation et je ne me dis pas. »